Bienvenue à Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle d'essencement d'entreprise de qualité. Alors, aujourd'hui, on va faire notre top PEAPME du mois de mars. Donc voilà, d'habitude, on le fait en début de mois, mais j'avais complètement oublié que je ne l'ai pas fait ce mois-ci. Donc, ce qu'on va faire, le principe est simple. On va prendre une entreprise par secteur d'activité, d'accord ? Les entreprises en question seront éligibles ici au PEAPME. En tout cas, je pense qu'elles seront éligibles, d'accord ? Donc ici, on va aller directement sur le Sreener. Donc, j'ai pris un Sreener un peu plus strict en date d'aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est un Sreener, voilà, non seulement on Sreen par rapport au revenu, vu qu'on a une limite par rapport au PEAPME, au maximum 1,5 milliard. Également, il y a une limite au niveau du personnel, moins de 5 000 employés. Et également au niveau du bilan, un bilan inféré à 2 milliards. Mais je ne l'ai pas mis au niveau du bilan ici, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez vérifier également au cas où. Donc, ce qu'on va faire, je pense également, de toute façon, je pense que ces entreprises-là sont éligibles. Donc, également, j'ai ajouté en dernier ici, le ratio valeur d'entreprise sur EBIT. EBIT ici qui représente les bénéfices opérationnels. Donc, opérationnels ici avant impôts et taxes. OK ? Donc, techniquement, c'est une sorte de PER, si vous voulez, dans un monde où on n'aurait pas de taxes ni d'impôts. Enfin, excusez-moi, d'impôts ou bien de... Comment on appelle ça ? Excusez-moi, ce n'est pas impôts en fait. Je dis impôts et taxes, mais c'est intérêt et taxes. D'accord ? C'est intérêt sur la dette et taxes. Voilà, taxes ici, les taxes pour le gouvernement. D'accord ? Donc, c'est bénéfice opérationnel avant intérêt et taxes. ou, si vous voulez, intérêt et impôts. D'accord ? Donc, dans un monde où on n'aurait pas d'impôts ou bien de dettes. D'accord ? On aurait eu un... Voilà, ça serait arrêté au niveau du bénéfice opérationnel. D'accord ? Donc, je le prends ici afin de pouvoir à peu près avoir quelque chose qui ne serait pas influencé par des éléments extraordinaires. Et également, je l'ai pris ici tout simplement... Enfin, en supplément parce que j'ai mis une prévision à peu près sur 3 ans. Donc, les prévisions des analyses. Donc, si on a des EBIT qui vont augmenter ou diminuer ici, on aura tendance ici à sélectionner uniquement les entreprises qui auront des EBIT en dessous de 15 fois la valeur d'entreprise sur EBIT. Ok ? Donc, d'habitude, je ne fais pas ce genre de screener-là. Moi, mon screener est simple. Je screen généralement les entreprises par secteur et par revenu et je vais ligne par ligne. Je ne screen pas par marge ou bien des choses comme ça. Non, non, non. Je vais ligne par ligne et je me fais ma propre liste à la main. C'est vrai que ça prend plus de temps, mais au moins, je sais que je n'ai raté aucune entreprise. Ok ? Parfois, les screeners, vous allez vous retrouver avec des entreprises qui gagnent beaucoup d'argent aujourd'hui et qui n'en feront juste pas de meurtre. Donc, c'est pour ça qu'on prend soin. C'est également souvent important de prendre un tout peu de prévision en prenant en considération ce qui serait attendu au niveau de l'EBIT sur les trois prochaines années. Ok ? Ça reste des prévisions dont faites attention. Ok ? Donc, ce qui veut dire que ce screener sera limité au cas où on n'a pas de prévision sur certaines entreprises. Ce n'est pas qu'elles n'existent pas, mais ce qu'elles ne sont pas dans la base de données de COIFIN. Ok ? Donc, faites attention. Ce n'est pas parce qu'une entreprise n'apparaît pas ici, qu'elle n'est pas bonne ou quoi que ce soit. Non, vous savez toujours ici que ce n'est pas parce que c'est juste un screener parmi tant d'autres. Ok ? On va sélectionner une entreprise ici. Beaucoup d'entreprises qualitatives ne seront peut-être pas ici aujourd'hui. Donc, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont peut-être pas sous-évaluées aujourd'hui. Ok ? Et quand je parle de sous-évaluation, c'est sous-évaluation quantitative parce qu'on doit lire les rapports financiers pour comprendre pourquoi est-ce que c'est sous-évalué. Une fois que ça, c'est terminé, on va directement ici. La première liste ici, premièrement, vu qu'on va secteur par secteur. Communication et service, qu'est-ce qu'on a ? Communication et service, j'ai M6 et j'ai Energy Group. Je préfère prendre Energy Group tout simplement parce que je pense qu'Energy Group a également des actifs cachés. Les deux se valent, je vous dirais, mais c'est juste parce que je vois ici que, voilà, même en termes de prévision future, les deux se valent réellement ici et les deux n'ont pas d'aide. Donc, c'est un peu un choix un peu difficile, mais on va le faire simple, vu qu'on n'a jamais sélectionné Energy ici. Voilà, on va la mettre. Mais n'oubliez pas, c'est un secteur qui est en plein changement, d'accord ? Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer ici. Donc, il faudrait regarder qu'est-ce que le management va faire par rapport à tout ce qui concerne le streaming, etc. Ok ? Donc, premier secteur, je prends Energy Group. Donc, second secteur d'activité ici, on va aller où ? On va dans la consommation discretionnaire. Consommation discretionnaire, ils vont avoir tendance à souffrir sur les mois à venir. Ne l'oubliez pas. Donc, je n'ai pas encore analysé la compagnie qu'on appelle Exaum, mais c'est à peu près un genre de Kaufman & Broad. J'ai à peu près regardé ce que la compagnie proposait. Et c'était pas mal, c'était pas mal. Compagnie des Alpes a un pricing power, mais je ne sais pas si ça va durer. D'accord ? Ils ont quand même des actifs qui ont une certaine valeur, mais ils ont un passif. Quand je parle de passif ici, ils ont un historique ici de gestion qui n'est pas, voilà. C'est pas beau à voir. Ok ? Donc, mais sur les derniers mois ici, il y avait quelque chose d'assez intéressant à aller creuser. Mais je préférais me limiter. Voilà. Je ne vais pas me dire ici que ça va durer ou quoi que ce soit. Donc, sans qu'on n'a pas lu les rapports financiers, on n'a aucune information. Ok ? Mais ça serait quand même important d'aller voir ici pourquoi les revenus ont augmenté. Est-ce qu'ils sont durables ? Je pense également qu'on a fait une analyse sur cette compagnie ici. On n'avait rien trouvé d'assez... Enfin, les actifs, c'est beau, mais en termes d'évaluation, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. En tout cas, je peux également me tromper. SMCP, j'évite de prendre ce genre d'entité parce que j'aime bien... En fait, je tombe facilement amoureux de ce genre de compagnie parce qu'ils vendent des vêtements et j'aime bien les vêtements. D'accord ? J'aime bien voir les coupes, etc. Mais je sais que c'est un secteur d'activité où mon jugement... Je serais très influencé par mes goûts personnels. Et j'aime bien les produits qu'ils font. La marque Mage ou bien Sandro font de bons produits ici. D'accord ? C'est du luxe à petit prix, on va le dire comme ça. Mais je sais que le luxe à petit prix, ça n'existe pas. Ok ? Donc, je vais mettre ça de côté. Mais ça serait également... Pour ceux qui veulent, ce n'est pas une entreprise qui est... Voilà, ça serait... Ça pourrait être intéressant d'aller creusant un tout petit peu ici. Et je pense également qu'on a déjà eu à l'étudier. Et je pense... Et à cette période-là, on l'a trouvé déjà assez intéressante. Mais pour cette liste, vu qu'on a déjà eu à sélectionner Kaufman plusieurs fois, voilà. Ce n'est pas nouveau. Donc, je vais mettre Exaom. Ok ? Même si on ne l'a pas encore étudié ici. Mais on va l'étudier, ne vous inquiétez pas. Donc, je pense même qu'on m'avait demandé une analyse sur Exaom. J'ai oublié. Donc, voilà. On va mettre Exaom ici pour le deuxième secteur. D'accord ? Donc, ici, consommation distributionnaire. Je prends Exaom. Maintenant, alors, quelle autre entreprise on va prendre ? Alors, je vais sur le prochain secteur d'activité. Prochain secteur d'activité ici. On a Consumer Staple. Donc, consommation durable. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Bon, je n'ai pas trop de choix. À part Laurent Perrier. Tipiac Societane. Je ne connais pas cette compagnie-là. Donc, Laurent Perrier, je pense que je l'ai déjà analysé sur la chaîne ici, si je ne me trompe pas. Donc, je peux aller voir ici rapidement. Donc, je tape juste Laurent Perrier. Laurent Perrier. On va regarder ça ici rapidement. Laurent Perrier. Et voilà. Est-ce qu'on a ça ? Oh, on n'a pas Laurent Perrier ? C'est bizarre. C'est bizarre, bizarre, bizarre. Bon, ben, si on ne l'a pas, on va l'ajouter. Donc, on a Exaom et Laurent Perrier qui devraient faire partie. Enfin, on va les étudier ici. D'accord ? Donc, quand on revient ici, on regarde ça rapidement. En termes de revenus, on a des revenus croissants. Sur les derniers mois ici, c'est intéressant. Mais, il faut faire attention. Est-ce que c'est durable ? C'est la question qu'on se pose. Donc, en termes de net income, est-ce qu'elle a un historique ici de rentabilité ? Alors, ici, oui. Mais, sur les derniers mois, ici, on a quelque chose d'assez élevé. Maintenant, il faut voir si... Enfin, pour ceux que ça intéresse, d'accord ? Donc, allez-y creuser. Demandez-vous pourquoi est-ce que les revenus ont augmenté ? Est-ce que c'est durable ? C'est surtout la question la plus importante. Est-ce que c'est durable ? Parce que si on revient à une certaine moyenne aux en tout de 20 millions, 25 millions ici, l'entreprise n'est peut-être pas sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, il faudrait voir qu'est-ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'on a fait une acquisition qui a changé la donne, etc. Ou bien, on a juste augmenté les prix. Mais, voilà. Si on a une augmentation des prix, est-ce qu'on a également une augmentation des volumes ? Mais quand on regarde ici la marge brute, oui. La marge brute a tant augmenté sur les derniers mois ici. Peut-être que c'est grâce à l'augmentation de cette marge brute-là qu'on arrive à avoir des revenus aussi élevés. Enfin. Allez-y, regardez à ces niveaux-là. Mais pour le moment, on va la mettre sur la liste ici. Mais, voilà. Comme toutes les entreprises sur cette liste-ci, c'est à creuser un tout petit peu. OK ? Laurent Perrier. Alors, Laurent Perrier. Voilà. Donc, au cas où je n'avais pas mis, par exemple, ma limite stricte ici, disons que je n'avais pas mis 15 fois les bénéfices, disons que je ferme ça. J'ouvre un tout petit peu. Et je regarde. Qu'est-ce qu'on allait me proposer ici ? Malterie, Franco-Belle, je ne connais pas. Mais j'en ai déjà entendu parler. Interparfum, surévaluée pour moi. Même si ça reste une entreprise intéressante. Mais je la considère comme étant surévaluée. Donc, on va laisser ça comme ça. Donc, on aurait pu avoir d'autres choix. Alors, ensuite, on va aller à quelle compagnie on va prendre. Donc, je remets ma limite stricte. Alors, quelle compagnie on va prendre ici ? Donc, on va aller rapidement. S'actuère de l'énergie ici. Qu'est-ce qu'on a ? GTT. Je ne pense pas que... Voilà. GTP. On l'a déjà étudié plusieurs fois. Donc, je ne pense pas qu'elle soit sous-évaluée de malade. Mais voilà. Ça reste mieux que... Je préfère GTT à Morel & Prom. OK ? Donc, GTT. Voilà. Mais maintenant, si la croissance future de GTT est très élevée, tant mieux. Et quand je dis croissance future, ne vous basez pas sur le passé. Parce que quand on regarde le passé ici, elle a une croissance élevée. Mais est-ce que c'est durable ? Ça reste cyclique. N'oubliez pas. OK ? Donc, GTT, ça sera mon choix ici. Ensuite, on va aller regarder quel secteur d'activité. Les financials, vous savez que je n'aime pas ce secteur-là. Donc, ici, on ne me propose rien du tout, de toutes les façons. Et ça me va très bien. OK ? Donc, ici, prochain secteur d'activité, on va dans le segment de Hillcare. OK. Segment de Hillcare, j'ai Virbac, Vetoquignol. Vous savez que mon choix va toujours se porter... Voilà. Vetoquignol, en termes d'évaluation future, semble être sous-évaluée par rapport à Virbac. OK ? Donc, voilà. Vous savez qu'on a toujours le combat perpétuel. Est-ce qu'on prend Virbac ? Est-ce qu'on prend Vetoquignol ? Pourquoi on ne prend pas les deux en même temps ? OK ? Donc, vous pouvez également regarder. Elles ont presque les mêmes marges, etc. Mais il y en a une qui donne de meilleures... Enfin, qui donne plus d'informations dans ses résultats financiers par rapport à l'autre. Je ne sais pas. Je pense que c'est... J'ai oublié laquelle parmi les deux. Mais j'aimais bien les deux en surprise ici. Ce n'est pas que Bastide, le confort n'est pas intéressant. Mais je pense qu'également, elle a un certain niveau d'endettement ici. Je l'avais dit dans la dernière vidéo. Il faut faire attention à la dette ici. OK ? Donc, Gearbed, Gearbed, Gearbed. Voilà. Ça peut également être assez intéressant. Par rapport aux prévisions, elle semble être plus... Elle semble être sous-évaluée par rapport aux autres. J'ai des prévisions sur trois ans ici. Mais je vais toujours aller. Je vais aller sur Vetoquignol. OK ? De toute façon, Vetoquignol, Virbac, faites ce que vous voulez. Et les deux sont intéressantes. D'accord ? Vetoquignol. OK. Voilà. Maintenant. Ensuite, prochain secteur d'activité. Qu'est-ce qu'on va aller regarder ? On va sur le segment industriel. Donc, segment industriel ici. Qu'est-ce qu'on a ? Pas de réflexion directement. Delta Plus. J'aime bien Delta Plus. Ce n'est pas que c'est la plus sous-évaluée de toutes. Mais voilà. C'est celle qui me plaît parmi toutes les trois. Voilà. C'est celle que moi, j'aime bien dans ce secteur-ci. Donc, si on regarde la plus sous-évaluée de toutes ici, on sera aux alentours d'Erich. Mais je n'ai jamais regardé vraiment les rapports financiers d'Erich. Je ne l'en connais même pas. OK ? Donc, on peut voir ici, les revenus sont assez croissants, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a ici ? Je ferme ça pour que ce soit plus simple. Est-ce qu'on a des net income qui sont assez stables dans le temps ? D'accord. OK. D'accord. Est-ce qu'on a des free cash flow qui vont dans le même sens ? Peut-être que c'est une situation spéciale ici. Non. Ça ne m'intéresse pas. Donc, on passe à autre chose. Donc, peut-être qu'également, c'est une situation assez difficile. Mais vous savez également que j'aime bien freelance.com. D'accord ? C'est un secteur... C'est une entreprise que j'aime bien. Que je trouve... Enfin, on l'a toujours trouvé sous-évaluée ici. Déjà, tout ce secteur ici est sous-évaluée. Enfin, dans le secteur de freelance, Randstad et j'en oublie d'autres. Donc, ici, je vais sélectionner uniquement Delta Plus. OK ? Moi, j'aime Delta Plus. Mais là, elle a une croissance extraordinaire. Il y a de grandes chances que cette croissance-là continue. Mais voilà. Lisez vos rapports financiers. Maintenant, suivant. Prochain secteur d'activité. On va rapidement. Il est où, le secteur ? On va où ? On va dans l'information et une technologie. OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je vais prendre Soitech. On l'a étudié dernièrement ici. Voilà. Même si on a un passif qui ne parle pas en nos faveurs. Mais depuis les trois dernières années, c'est assez intéressant. Et les analystes s'attendent à quelque chose de plus intéressant que ça dans le futur. OK. On va l'ajouter ici, Soitech. Alors, parmi les trois ici, laquelle est sous-évaluée en termes de valeur d'entreprise sur... Quand on prend le ratio valeur d'entreprise sur Ebit sur trois ans. Ebit sur les trois prochaines, en année N plus 3 ici. La plus sous-évaluée de toutes ici, c'est Guillermo Corporation. Mais je n'aime pas cette compagnie-là. Je n'aime pas ce qu'elle fait. D'accord. Clara Nova, non plus. Je n'aime pas. Donc, je vais me limiter ici à Soitech. D'accord. On va prendre... C'est celle-là que moi, je vais choisir. SII également pourrait... On pourrait la mettre sur la liste. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé d'ailleurs. Donc, je pourrais faire une mise à jour également dessus. Sur SII. Wow. C'est assez intéressant, SII. OK. Qu'est-ce qu'elle a ? Voilà. Oh. D'accord. OK. Donc, SII... Alors, j'ai choisi Soitech parce que je l'ai étudié dernièrement. Mais SII également pourrait même faire partie de la liste. D'accord. Bon. Vu qu'on a étudié déjà Soitech, on va faire simple. Je ne vais pas me casser la tête. Je l'ai mis Soitech. Voilà. Vu que je n'ai pas pris une entreprise plus haut ici dans le secteur des financials, donc je peux me réserver le droit ici de rajouter SII. Vu que je n'ai pas pris d'entreprise ici, je ne prendrai pas d'entreprise dans le secteur des utilities. Donc, je peux rajouter ici VIRBAC. OK. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de choisir une entreprise dans chaque secteur d'activité. Non. OK. Donc, vous pouvez être diversifié de plusieurs façons. OK. Vous pouvez juste prendre cinq secteurs, trois secteurs, ou bien ça peut être une diversification géographique. Donc, attention. On n'est pas obligé d'avoir une entreprise dans chaque secteur d'activité pour penser qu'on est diversifié. Non, pas du tout. Donc, ici, prochain secteur d'activité, on va... Où? Voilà. Où est-ce qu'on va? On va dans le segment des materials. OK. Materials, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Alors, Materials, moi, j'aime bien dans Materials. Ici, j'aime bien la compagnie. J'oublie, son nom va m'échapper bizarrement. Donc, il y a TFF Group et il y a une autre compagnie, mais son nom... Voilà. Robert T. Ce sont les deux entreprises que j'aurais sélectionnées ici. Mais elles ont des prix un tout petit peu trop élevés, selon moi. OK. Donc, à la limite ici, on va se rabattre ici sur Groupe Guilin, qui est une belle entreprise bien gérée. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai vu ici. Donc, Groupe Guilin, voilà. C'est rare de trouver des entreprises qui ont des avantages concurrentiels avec des small caps. D'accord? C'est très rare. C'est très, très rare. C'est pas que ça n'existe pas, mais c'est rare. Donc, l'absentiel, maintenant, c'est qu'elle soit bien gérée et qu'elle soit dans un secteur d'activité qui semble avoir de l'avenir. Et je pense que Groupe Guilin, ça va. D'accord? Donc, s'il fallait choisir ici... Donc, comme je l'ai dit, Robert T et TFF Group pourraient faire l'affaire ici. J'aime bien ces deux entités-là. Elles semblent faire à peu près la même chose. Enfin, non, pas la même chose. C'est TFF Group et Eneo qui sont à peu près dans le même secteur d'activité. Et Robert T, c'est un peu différent. Donc, ensuite, prochain secteur d'activité, où est-ce qu'on va? Voilà. Real Estate. Est-ce que dans Real Estate, on a quelque chose ici? Non. C'est tant mieux comme ça. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a en dernier lieu? Utility. Je ne prendrai pas Utility. Voilà. Parce que je n'aime pas également ce secteur-là. Et on n'a personne. Tant mieux également. Donc, n'oubliez pas, dans la description de cette vidéo-ci, vous avez le lien vers le service Top Premium où vous pouvez demander des analyses quantitatives. Ainsi que recevoir les deux notes d'analyse ici, selon moi, pour les entreprises qui sont sous-évaluées. D'accord? Donc, essentiellement, les entreprises nord-américaines. Donc, moi, je lis les rapports financiers. Je vous propose ces entreprises-là. Et n'oubliez pas, au courant du mois d'avril, on aura la première formation de la chaîne à savoir comment analyser une banque. Bon, je sais. On va dire, ah ouais, encore une formation. Mais simple, les amis. Je préfère faire des formations thématiques parce que je pense que chaque secteur d'activité s'analyse d'une certaine façon. Et les questions à poser sont totalement différentes. Quand je vais regarder une compagnie dans le secteur bancaire, je ne vais pas poser les mêmes questions que dans le secteur ici. Voilà. Le secteur minier. OK? Donc, première chose, comment analyser une banque? Je pense que c'est la situation du moment. Donc, c'est pour ça que c'est la première. OK? On aurait pu commencer par une autre. Mais ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Donc, également, comment lire les rapports financiers? Pas lire les états financiers. Je parle des rapports financiers. C'est-à-dire, quelles questions je dois poser quand je commence à lire un rapport financier? Par où je commence? Où les trouver même? OK? Donc, voilà à peu près ce que vous devez savoir à peu près dans cette formation-là. Enfin, grosso modo. Donc, la formation, vu que c'est une pré-vente, elle n'est pas encore disponible ici. Au courant du mois d'avril, elle sera disponible. Elle est encore en préparation présentement. Donc, on a presque terminé d'ailleurs. Donc, maintenant, les 125 personnes restantes ici. Et ça s'arrête à la fin du mois de mars. Et nous sommes le 24 du mois de mars. Donc, à la fin du mois de mars ici, on ferme tout. Le service Top Premium, oui, il reste ouvert. Mais si vous abonnez au service Top Premium, vous aurez uniquement tout ce qui est présenté ici. OK? Et il ne sera pas ouvert avant que la formation ne soit disponible. Au moins pour que tout le monde, tous ceux qui ont pu s'abonner avant, puissent avoir accès à la formation avant de donner accès à cette formation-là aux autres personnes. Donc, la formation, quand elle sera disponible ici, le prix individuel ici sera bien plus élevé que ce qui est affiché ici. D'accord? Donc, ici, comme je l'ai dit, 125 places. Et on sort de 100, on était à 111 il y a une semaine. Donc, ça va très, très vite. Maintenant, on va, on retourne ici sur notre liste, vu qu'on a terminé. OK? Simple. Toutes ces entreprises sont sous-évaluées quantitativement. Je le rappelle toujours. Le quantitatif, c'est une partie de l'analyse fondamentale. Analyse fondamentale, ça veut dire on lit, on lit les rapports financiers. D'accord? On écoute les conférences call. On regarde les états financiers. OK? Donc, quand on commence à regarder les états financiers, c'est déjà pour faire la première sélection et pour poser les bonnes questions. Je ne vais pas commencer à regarder une entreprise qui ne m'intéresse pas du tout, qui n'a même pas de revenus. D'accord? Au moins, ici, on sait qu'OK, nous avons des entreprises cycliques, nous avons des entreprises qui ont tel marge, nous avons des entreprises qui ont gagné de l'argent à cette période aussi, nous avons une entreprise qui a des bénéfices qui diminuent ici. Donc, on sait déjà quel genre de questions on va poser et dans quel rapport financier on va aller chercher. Quelle année, bien sûr. Donc, ici, aujourd'hui, on a sélectionné Energy, Exaom, je pense que c'est comme ça que ça se dit, Laurent Perrier, GTT, Vétoquignol, Virbag, Delta Plus, Toytech, SII, Groupe Guylain. Il y a d'autres entreprises qui auraient pu faire partie de cette liste-ci. Faites attention, regardez les dernières vidéos qu'on a fait également par rapport au top PEAPME ici. Donc, il y a des entreprises ici qu'on a déjà eu à citer par le passé qui auraient pu faire partie de cette liste en date d'aujourd'hui. Vu que la limite était à peu près stricte ici, c'est la raison pour laquelle elles n'apparaissent juste pas, ok ? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.